Le port de Pointe-Noire ne cesse de s'étendre. Les nouvelles infrastructures de Congo Terminal, concessionnaires du terminal à conteneurs du port autonome de la capitale économique congolaise, ont été inaugurées ce mercredi par le président Denis Sassongueso. Objectif, exploiter au maximum les potentialités naturelles du port autonome de Pointe-Noire afin de confirmer son rôle de porte océane d'Afrique centrale pour ainsi conforter le Congo dans sa position de pays de transit. La troisième étape, celle des temps présents, est certainement la plus remarquable. Elle est en effet celle de la modernisation et de l'extension des infrastructures portuaires consécutives aux profondes mutations observées dès la fin du siècle dernier dans le secteur de l'industrie maritime et portuaire. La mise en service de ces infrastructures et équipements modernes ont permis d'améliorer de façon significative les capacités et les performances opérationnelles du port. Ainsi, les volumes du trafic sont passés de 322 000 conteneurs en 2009 à 921 000 conteneurs en 2019. Et sur la même période, la capacité de ces navires a grimpé de 3 000 à 12 000 conteneurs. Ce sont au total trois quais qui ont été réaménagés et qui représentent une longueur totale de 1840 millilitres. La réalisation de ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé. Aujourd'hui, dix ans après, c'est avec fierté que le Congo Terminal poursuit sa contribution et ses investissements au service de la République congolaise et de chacun de ses citoyens. En effet, monsieur le Président, de 2009 à 2019, Congo Terminal a investi près de 260 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 400 millions d'euros. Le coup en valait la chandelle, car ses investissements ont permis de réduire le temps moyen à quai des grands navires. Des performances opérationnelles qui ont permis à ce port de recevoir deux prix distincts en 2018 et 2019 de meilleurs ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.